Le décès de François Hadji Lazaro a été annoncé ce dimanche par Stav Gottkowski, son ancien complice et saxophoniste. Il était une figure du rock alternatif, visage emblématique des groupes Pigalle et Garçon Boucher. Musicien, poète de rue, artiste activiste. Le fondateur des groupes Les Garçons Boucher et Pigalle, François Hadji Lazaro, est mort ce samedi 25 février 2023, peu avant minuit. Il avait 66 ans. François Hadji Lazaro découvre la musique à l'adolescence, dans les années 1970, à une époque où Bob Dylan déferle sur la scène musicale. L'adolescent se met alors à jouer de la guitare puis très vite, d'un tas d'autres instruments, violon, violon, banjo, cornemuse. Son premier public, François Hadji Lazaro le découvre dans le métro parisien. Il monte dans la foulée un groupe de folk, Pénélope. A force de déambulations nocturnes dans les quartiers parisiens, le musicien découvre la scène rock, plus underground. C'est en référence à celle-ci notamment, qu'il monte Pigalle, en 1982, puis Les Garçons Bouchers en 1987. Avec ces deux groupes, François Hadji Lazaro, crâne rasée, bretelle, bombée, devient une figure du rock alternatif. Parallèlement à sa carrière musicale, François Hadji Lazaro interprète des seconds rôles dans plusieurs films de réalisateurs connus, dont La cité des enfants perdus, de Marc Carreau. Il a�ito là d' arbres enjar ou de Fabric estranusi attraperxo pour lieu Τ Courteu. cart Fant geilaris Parallèlement à sa carrière musicale partitip. Ada Musique Manor 220